Moi-même, je ne puis rien faire par ma seule volonté. Je juge seulement ce que Dieu me demande, donc mon jugement est droit, parce que je ne cherche pas à faire ce que je veux, mais juste ce que veut Celui qui m'a envoyé. Si je témoigne pour ma propre défense, ce que je dis ne constituera pas une réelle preuve à vos yeux, mais il y a quelqu'un qui pourra témoigner en ma faveur, et je sais que ce qu'il dit de moi est vrai. Jean est celui que vos messagers ont rencontré, et il leur a parlé au nom de la vérité. Je n'ai nul besoin du témoignage d'un homme, mais je dis cela seulement pour que vous soyez tous sauvés. Jean était comme une lente, qui est claire et qui brille, et vous étiez désireux de vous réjouir de sa lumière, mais j'ai en ma faveur un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce que je fais, c'est-à-dire les actions que mon père m'a chargé d'accomplir, ces actions parlent en ma faveur et montrent que le père m'a envoyé, et le père qui m'a envoyé également témoigne en ma faveur. Vous n'avez jamais entendu sa voix ni vu son visage, et vous ne portez pas son message dans vos cœurs, parce que vous ne croyez pas en celui qu'il vous a envoyé. Vous étudiez les Écritures, parce que vous pensez sans doute y trouver la vie éternelle, mais ces mêmes Écritures parlent de moi. Pourtant, vous n'êtes pas prêts à venir à moi pour recevoir la vie. Je ne cherche pas les louanges des hommes, mais je sais quel genre d'humain vous êtes, et je sais que vous n'avez pas d'amour pour Dieu dans vos cœurs. Je suis venu par la volonté de mon père, et vous n'avez pas voulu me recevoir. Cependant, quand un autre viendra en son nom, vous le recevrez. Vous aimez tant recevoir des éloges les uns des autres, mais vous n'essayez pas d'avoir la reconnaissance divine qui vient de lui seul. Ainsi, comment pourriez-vous me croire ? Cependant, ne pensez pas que je serai celui qui vous dénoncera à mon père. Moïse, en qui vous avez mis tous vos espoirs, est celui qui vous accusera. Si vous aviez vraiment cru en Moïse, vous auriez cru en moi, parce qu'il a écrit à mon sujet. Mais puisque vous ne croyez pas ce qu'il a écrit, comment alors pouvez-vous croire ce que je dis ?